Daniel Lempereur nous a rejoint sur le plateau de la rédaction de France Info, vous êtes porte-parole de Nicolas Dupont-Aignan. Avec une information que vous connaissez peut-être, celle du dernier sondage Louis Harris Interactif qui est paru ce matin, à quelques heures du passage de François Fillon sur un plateau télévisé ce soir, sur France 2, pour ne pas le nommer. Regardez, effectivement, on a Emmanuel Macron qui est à 26% en tête des intentions de vote au premier tour devant Marine Le Pen à 25%. D'ailleurs, un petit changement à gauche, Mélenchon passe devant Hamon et puis votre candidat Nicolas Dupont-Aignan qui passe à 4%, ce qui est plus que les derniers chiffres du dernier sondage Louis Harris Interactif, mais effectivement un autre sondage. Oui, il faut appeler Ipsos hier à 5,5% Paris Match et Fiducial. C'est une petite dynamique qui commence à porter Nicolas Dupont-Aignan. Je pense que le coup de gueule qu'il a passé sur TF1, pour ne pas citer une chaîne concurrente, a été positif, puisqu'il a vraiment frappé juste en rappelant l'impératif de démocratie, l'idée qu'il n'y a pas de grands Français, de petits Français, qu'il n'y a pas de grands partis, de grands candidats, de petits candidats, et qu'en République, tout le monde est égal. Une voix, un homme, un citoyen, une voix. Je pense qu'il a touché vraiment les profondeurs du pays. Un pays qui aujourd'hui a un manque de cohésion nationale très important et où on a la sensation trop souvent que c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Je pense que le message de liberté et d'égalité qu'il a fait passer a été particulièrement bien reçu. Et par ailleurs, ça a été surtout l'occasion, puisque vous avez vu la vidéo de son départ a été vue plus de 15 millions de fois sur Internet. Ça a été l'occasion pour beaucoup de gens qui ne le connaissaient pas de s'intéresser à lui. Et donc en quelques jours seulement, des gens qui ne le connaissaient pas commencent à regarder le programme, à aller chercher sur Internet. Et je pense que la dynamique ne fait que commencer. – Alors vous parlez de télévision. Il appelle votre candidat Nicolas Dupont-Aignan à plus de sérieux dans la campagne, dans les règles justement démocratiques et notamment à la télévision, où il va, mais pas seulement sur les plateaux de 20 heures. Il va également chez Hanouna, par exemple, pour faire le pitre. – Pourquoi pas ? Hanouna, c'est un public… – Oui, mais on ne peut pas aller chez les clowns et en même temps demander… – Non, sincèrement, il ne s'est pas du tout posé la pièce. – Il avait envie, quoi. – C'est vrai que ce n'est pas une émission qu'il regarde tous les jours, même, j'ai envie de vous dire, il ne la regarde jamais. Sauf que Cyril Hanouna l'a invité. C'est une émission qui est très regardée par des jeunes. Il se trouve que nous, Debout la France, on est plutôt populaire chez les jeunes parce que les idées, voilà, qu'il faut une France indépendante dans une mondialisation, vous savez, les jeunes, ils voyagent. Ils ne sont pas restés en France, ils ont profité d'Erasmus, ils ont eu souvent la chance de… Et donc ils ont compris comment fonctionnait le monde. Et donc nos idées, elles ont plutôt tendance à plaire aux jeunes. Ça a été l'occasion pour lui de parler à un public plutôt jeune, auquel il n'a pas l'habitude de parler. D'ailleurs, ça s'est très bien passé. C'était plutôt sympathique. Bon, vous savez, quand on regarde la façon dont se passent les débats dits sérieux, les émissions politiques, d'ailleurs, on n'est pas invités puisqu'ils se permettent de sélectionner… – Cela dit, vous avez un temps de parole qui est équivalent à celui des autres candidats. La preuve, c'est que vous êtes ici, M. L'Empereur, que vos candidats ne sont pas tous disponibles pour toutes les chaînes de télévision et que dans le service public, tout du moins, on fait en sorte de respecter justement l'égalité. – C'est d'ailleurs l'honneur du service public d'organiser aussi un débat avec tous les candidats. Et France 2, France Télévisions a très tôt annoncé qu'il y aurait tous les candidats. Mais juste sur Hanouna, quand on voit que les émissions politiques, souvent on ne parle plus du fond. La campagne, elle n'est pas audible. On parle des affaires, on parle de tel ou tel comportement. Paradoxalement, c'est parfois dans des émissions un peu plus légères ou dans des contextes un peu plus décontractés, peut-être comme celui-ci aussi ce matin, où on arrive finalement à aborder plus les sujets de fond que dans ce qui est soi-disant les émissions dites sérieuses. – Alors vous parlez de sujets de fond, Nicolas Dupond-Dagnan va en aborder un. Ce matin, en fin de matinée, à 11h, 11h15, quelque chose comme ça, lors d'une conférence de presse à laquelle il invite tout le monde pour le chiffrage de son projet, c'est-à-dire qu'il va faire dévoiler ses choix budgétaires. Il était temps, dites donc ? – Non, alors bon, il y a certains éléments qui ont été chiffrés d'ailleurs plus rapidement que là, vous êtes un peu injuste parce que plus rapidement, par exemple… – Toujours injuste, si je peux nuire, c'est mon boulot. – Que M. Macron ou d'autres candidats. Mais on a voulu ce matin symboliquement, justement en profitant peut-être de la petite dynamique qui commence à l'entourer, montrer qu'au-delà des grandes idées, parce que c'est très important, les grands principes et le président de la République, c'est celui qui va conduire le pays. Il est normalement au-dessus des partis, il donne les grandes directions, il délivre sa méthode. On a voulu montrer que derrière les grandes idées, on avait une équipe, une équipe de personnes très compétentes, sérieuses, qui ont beaucoup travaillé et les 200 pages de notre projet, nos centaines de propositions, on a voulu montrer que c'était chiffrés, sérieux, mathématiques, scientifiques, j'ai envie de dire, pour tous ceux qui voudraient rentrer plus en profondeur. – Alors, justement, en profondeur, vous ne pouvez pas tout dire, mais dites-moi, les grandes lignes, il y a un chiffre clé ? – Non, il y a un chiffre qui est très simple à comprendre. On veut par exemple plusieurs chiffres qui sont assez simples à comprendre, mais notamment un qui est celui des retraites. On dit, ce n'est pas normal que les retraités vivent parfois avec 800, 700, 900 euros, surtout quand certaines personnes qui n'ont pas du tout cotisé dans toute leur vie, finalement, touchent la même chose. Bon, et on dit, on va augmenter de 100 euros par retraite, pour les 2 millions de petites retraites en France, chaque mois, la retraite des personnes âgées, retraitées, mes grands-parents, les vôtres, qui regardent l'émission. – Ça paraît peut-être un peu démagogique. Eh bien, on démontre que cette mesure-là, 100 euros par mois, c'est simplement 8 millions d'euros par an. 8 millions d'euros, c'est exactement, le 8 milliards, pardon, c'est exactement la différence entre ce qu'on donne chaque année à l'Union européenne et ce qu'elle nous rend. C'est-à-dire qu'on donne des milliards d'euros tous les ans à l'Union européenne, et on en reçoit, c'est vrai qu'on en reçoit souvent. – Il me semble, beaucoup de programmes sont sous perfusion de l'Europe. – En fait, en réalité, c'est ça qu'on veut démontrer, c'est très intéressant, c'est notre argent, parce qu'on donne beaucoup plus que ce qu'on reçoit, par exemple, pour l'agriculture. Et la différence de 8 milliards, typiquement, on va l'affecter pour les petites retraites des retraités. – Eh bien voilà, stratégiquement, vous êtes au point sur le plan stratégique, vous vous adressez aux jeunes qui ne sont pas tous mobilisés pour le scrutin, et aux plus anciens, parce qu'ils sont particulièrement nombreux dans notre pays, Damien L'Empereur, merci d'être venu vous exprimer ici sur le plateau de France Info ce matin de bonheur. Elle sera bientôt 8h, prenez note de ce qui nous attend aujourd'hui côté météo, c'est Valérie Maurice qui nous donne les bonnes infos.